Salut à toutes et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas d'histoire d'un héros cette fois, donc une vidéo unboxing en facecam. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, la dernière que j'ai faite c'était je crois Mario et les lapins crétins, voilà. Aujourd'hui on est là pour l'unboxing, vous l'avez vu dans la description, enfin dans le titre de la vidéo, donc l'unboxing de l'édition Spartan d'Assassin's Creed Odyssey, voilà tout simplement, assez stylé. Franchement je m'attendais pas à un carton aussi gros, je pensais qu'elle était beaucoup plus petite, mais au final elle est assez grande. Du coup on se retrouve avec un putain de carton, avec un casque genre de Spartiate dessus, sur le côté on retrouve un petit aigle, voilà, qui bouffe un serpent, donc un peu le symbole de la Grèce antique, et derrière le symbole des assassins, enfin remanié un peu à la version spartiale, voilà tout simplement. On part directement sur l'unboxing du fourreau, du coup je vais enlever le fourreau, hop là, et on découvre la magnifique statuette d'Alexios, voilà, je vais le poser juste là, voilà, d'Alexios tout simplement, et on va commencer l'unboxing, voilà, on a l'unboxing, on a un petit tiroir juste ici, avec tout ce qui contient l'édition collector. Donc moi j'ai pris l'édition collector PC, donc le jeu n'est pas contenu dans cette édition, moi j'ai le jeu en téléchargement avec le saison pass, tout ça, tout le bordel, donc j'ai tout de même mon petit steelbook, même si je n'ai pas le jeu, donc mon petit steelbook, voilà, Assassin's Creed Odyssey, voilà, tout simplement, avec le casque de Spartiate, et le petit fond d'écran genre artwork, avec une statue de Poseidon, on voit le Parthénon et tout, c'est magnifique. Donc voilà, on a le petit steelbook, on a également un genre de carte, donc la carte du monde du jeu, voilà. Elle est à l'envers. Voilà, la carte du monde du jeu. Donc sachant qu'on commence ici, et qu'après on doit se rendre sur le confinant à Megaris, donc première mission, c'est Akifaloni. Donc je vais faire le 100% sur cet Assassin's Creed, donc n'hésitez pas à me suivre sur le let's stream, voilà, n'hésitez pas. Tous les jours, je vais streamer tous les jours, jusqu'à ce que je termine le jeu. Je vais même vous sortir pas mal de vidéos sur Assassin's Creed Odyssey, donc restez sur la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche, et tout ce qu'il faut. Donc attendez, je crois que je l'ai mal plié. Voilà, on a le petit logo d'Assassin's Creed, je vais le poser là. On a là l'OST d'Assassin's Creed Odyssey, avec Legend of the Eagle Bearer, donc c'est le main thème avec un peu la Ezio Family remake, un peu comme dans tous les Assassin's Creed, tout simplement. On a également, pour celui-là je vais me lever, je vais m'approcher un peu plus de la caméra pour vous le montrer, on a l'artbook, l'artbook du jeu. Là je vais le mettre un peu comme ça. On a l'artbook du jeu, je vais vous montrer quelques pages, donc on a Cassandra, des concept art de Cassandra, voilà, des petits artworks. On a dû, voilà, les différents bateaux qu'on pourra croiser dans le jeu, donc ça c'est les Athéniens, ça c'est les Spartiates, et ça je ne sais pas. Ça je ne sais pas c'est qui. Ça doit être un autre peuple qui était pendant la Grèce antique, du coup on a un peu les ennemis, voilà, l'Athique, vraiment assez stylé, moi je trouve, voilà. Le jeu est quand même, la Grèce antique c'est une des périodes que j'ai voulu voir beaucoup dans Assassin's Creed Odyssey, on a pas mal d'armes, des armes celles-là, qui est quand même assez stylé, c'est un genre de machette géante, à voir en jeu qu'est-ce que ça va donner, les casques, les boucliers différents, voilà tout ça. Voilà, ensuite, il nous reste la lithographie, donc on a une petite lithographie d'Alexios, voilà, qui regarde le Parthénon d'Athènes, une statue d'Athéna géante, voilà, et derrière on a Assassin's Creed Odyssey, Athènes, Hugo Puzzioli, qui était Ubisoft Québec, à mon avis, c'est le dessinateur, je ne vais pas l'ouvrir, la lithographie, je vais la laisser fermer, un peu comme toutes les lithos que je récupère, voilà, sur les collecteurs d'Assassin's Creed, et on va s'attaquer au gros, voilà, de la collector, qui est la statuette, tout de même, on va partir sur l'ouverture, quand même la boîte est assez stylée, je pense que je vais l'utiliser comme présentoir, je vais mettre la figurine dedans, je vais la mettre là-haut, je mets toutes mes figurines, alors, donc j'ai, au préalable, parce que je sais que c'est super chien, couper tous les scotchs, comme ça, au moins, c'est fait, et on va pouvoir déballer cette magnifique statuette, donc on a, hop, la petite lame de Leonidas, qui est tout de même améliorée, actuellement, je pense qu'elle n'est pas là, alors, et bien là, apparemment, d'après les gens qui ont cette collector, les mains d'Alexios sont un peu plastiques, qui, du coup, on peut y glisser les armes, donc, je vais la mettre un peu comme ça, on a un genre de lance, de lance partiate, je vais la mettre comme ça, allez, apparemment, les doigts sont extensibles, mais si je pète la figurine, ça va un peu me faire chier, voilà, comme ça, et son petit sabre, qui va, ici, il me semble, voilà, hop là, et on se retrouve, avec une figurine, assez stylée, d'Alexios, voilà, 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 donc, je ne sais pas quel personnage je vais prendre, j'hésite encore entre Alexios ou Cassandra, je pense que je déciderai en stream avec vous, je ferai un Stropole ou un truc, et voilà, cette magnifique collector, je vous ferai quand même un petit, un petit plan de coupe à la fin de la vidéo, à la toute fin de la vidéo, donc, restez bien jusqu'à la fin, voilà, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, si vous n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, et restez à l'affût de toutes les vidéos qui vont sortir sur Saint-Sinscrit d'Odyssée, on se retrouve à la prochaine, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501